Nous sommes avec Didier Ocula, Didier Ocula, auteur de bande dessinée, scénariste également. Et vous savez que Didier Ocula a non seulement écrit le scénario de deux tomes du Tour de France, le dernier vient de sortir, il est consacré notamment au Tour de France, c'est édité par Dupuis. Mais cela dit, Didier avait aussi conçu le scénario d'une exposition, le Mineur, ce héros. Exposition qui tourne bien puisqu'elle se retrouve en France. Peut-être nous rappeler un peu le pitch de cette exposition, l'idée même de cette exposition. Mais ça Thomas, on parlera certainement mieux que moi. Parce qu'elle se fait avec Thomas Liera aussi. Oui, bien sûr, c'est le dessinateur aussi de la BD du Tour de France, édité chez Dupuis. Thomas avait à cœur de vraiment souligner le travail, la perception du mineur. Et par son boulot d'enseignant à Albert Jacquard, on a essayé de toucher vraiment un public plus jeune pour resensibiliser, retaper un peu sur le clou. Et donc, à un moment donné, on a trouvé l'axe du super-héros. On a dit, le mineur, ce héros. Et finalement, c'est ce pitch-là qu'on a gardé et qui est devenu l'ossature complète de l'expo. Avec, évidemment, c'est incroyable, mais on a Scott McLeod. On a vraiment plein, plein d'illustrateurs contemporains très connus qui ont donné, littéralement donné, des illustrations sur ce thème. Aujourd'hui, on est à Léward. C'est fantastique, c'est un des centres miniers dans le Nord-Pas-de-Calais qui, je pense, est une des plus belles attractions touristiques françaises. Et donc, la chance qu'on a d'être exposé là, après le bois du casier, et avant peut-être la Pologne, l'Allemagne, l'Angleterre, il y a tellement de possibilités et tellement de gens intéressés avec ces dessins qui, finalement, offrent une vision du mineur pas larmoyante, pas séiste, pas drama. Et ça, c'était super important. C'est ce qu'on voulait vraiment montrer. Cela dit, pour proposer cette exposition au bois du casier, j'avais suivi le dossier, il a fallu presque utiliser le chausse-pied pour faire passer ça dans la chaussure. Disons qu'on a un peu surpris tout le monde. On est arrivé avec le projet, déjà, sur un plateau d'argent. Donc, il faut un peu se mettre à la place des gens et dire, bon, voilà, ils ne pouvaient pas refuser. C'était vraiment une superbe exposition avec un retentissement international de par les illustrateurs qui ont donné des illustrations. Nous, on est un petit peu arrivés comme ça, vite, vite. On a eu les honneurs et on était replacés. C'est bien pour le bois du casier, finalement, parce que le bois du casier est associé aussi à cette exposition. C'est une production, une coproduction avec le bois du casier qui se monte chez l'Eauard. Parce que, généralement, le bois du casier reçoit des expositions. Mais ici, cette exposition, elle vient du bois du casier et de Thomas Lyra et d'Idiocula. Bien sûr, mais je pense, enfin, je vais te donner un scoop, mais nous, notre intention secrète, c'est qu'un jour, quand cette expo aura fait le tour et qu'il y aura un boomerang émotionnel, on espère secrètement qu'elle reviendra au bois du casier. C'est là que, pour nous, l'histoire a commencé. Et si, quelque part, après ce périple, elle peut se terminer là, pour nous, enfin, voilà, on serait extrêmement comblés, évidemment. Nous sommes avec Thomas Lyra, célèbre dessinateur. Il a conçu notamment les dessins de deux bandes dessinées consacrées au Tour de France. Mais, Thomas Lyra, on en a parlé au mois de septembre à propos de l'exposition Le Mineur, ce héros. Exposition qui s'est retrouvée au bois du casier, qui, finalement, mettait en valeur toute une série de dessins réalisés par, je dirais, des pointures en matière de graphisme. On retrouvait notamment, parmi les dessinateurs, des gens qui ont travaillé pour Star Wars ou d'autres films, Hollywood, etc. Cette exposition va maintenant à Lyward. C'est une consécration. Oui, en fait, pour moi, c'est que des frissons. Dans le sens que, moi, je suis très, très content et toujours ému, parce qu'en fait, en deux mois, on a conçu ça. Et là, maintenant, ça part en France. Puis, ça irait probablement à l'aéroport de Charleroi. Puis, peut-être au Parlement européen. Puis, en Allemagne. Puis, en Angleterre. C'est un cadeau. Donc, moi, ici, voir que le mineur redevient une image positive, ça fait du bien. Et puis, j'ai réécouté ton interview. Tu me disais qu'une exposition à Hollywood, ou en tout cas dans une ville proche de Los Angeles, ce n'était pas impossible. Ce projet, il en est où ? C'est chiant, des journalistes comme ça qui se souviennent. Non, non, absolument. Au contraire, ça me fait plaisir. Non, non, non. Alors, les contacts américains, évidemment, il y a 4-5 dessinateurs dedans. Non, la piste, la première piste pour l'Amérique, c'est sûrement où il y a des mines de charbon en Amérique. Ce serait plutôt Pittsburgh, par exemple. Voilà, plus ou moins. Il faut savoir que Pittsburgh est jumelé avec Charleroi. Je dis ça. Ah, ben voilà, donc c'est parfait. Ben voilà. En plus, le président des États-Unis, Donald Trump, a mis en valeur Pittsburgh. Donc, à la limite, peut-être que là-bas, ça marcherait. Ben oui, voilà, exact. Alors, Hollywood, c'est clair que ça a du charme du point de vue de la visibilité, mais si on arrive à avoir des vrais mineurs américains autour de nous qui se rappellent la catastrophe du Chili et tout ce qui est en Amérique, ça peut être que de bien. Ça va bien, ça va. Bonne chance. Merci. 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 Merci.